Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure de Franck. Vous avez choisi de mettre ce temps à part et c'est un temps qui va être un temps de bénédiction. Vous avez bien raison de mettre du temps à part pour vous tourner vers la parole de Dieu, vers la Bible. D'ailleurs, Jésus a dit que ses disciples, ce sont ceux qui écoutent vraiment la parole de Dieu, ceux qui écoutent véritablement le Saint Livre, la Bible. Et j'aimerais parler de l'importance de la Bible aujourd'hui. La Bible est extrêmement importante. D'ailleurs, j'habite dans une ville, la ville de Troyes, où il y a un institut connu internationalement, puisqu'il y a l'institut Rachi et dans cet institut, l'hébreu est enseigné. Rachi était un exégète, un commentateur qui s'est penché sur la Bible hébraïque et qui est devenue en fait une figure connue au niveau mondial, l'une des personnalités les plus influentes du judaïsme au XIe et XIIe siècle. Il aurait même été une source d'influence sur les traductions bibliques de Luther. Vous pensez donc, vous imaginez cela. Et puis, Genève, je pense aussi à la ville de Genève, qui est une ville qui était fortement marquée par la Bible, avec le mur des réformateurs dans le parc des Bastions, contre une enceinte construite au XVe siècle. Il y a le monument, ce monument de la réforme inauguré en 1909 pour le 400e anniversaire de la naissance de Calvin. Il y a la représentation de ces quatre grands prédicateurs, indicateurs Farrell, Calvin, Théodore de Baize et John Knox. Ils tiennent dans la main une petite Bible. L'importance de la Bible. La Bible est inspirée de Dieu. C'est ce que déclare la parole de Dieu. En effet, dans ce livre, il est écrit que « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour conduire dans toute la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et capable d'accomplir toute bonne œuvre. » Et là, j'aimerais vous parler, tout particulièrement, aujourd'hui, d'un verset de la Bible. Certainement, le verset le plus populaire. Est-ce que vous le connaissez ? Le verset le plus imprimé, le plus publié, le plus prêché. Voilà, Jean 3, 16. Jean 3, 16. En effet, nous allons lire dans la Bible ce passage merveilleux. Jean 3, 16. Ce célébrissime verset où il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je veux le relire une deuxième fois. C'est tellement important et tellement fort. Le verset le plus célèbre, le verset le plus puissant, le verset certainement le plus combattu, mais certainement aussi le verset qui est saisi le plus avec le cœur, avec la foi. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, 16. Jean 3, 16. Ce passage merveilleux. Un passage que j'ai tellement prêché. Un passage que j'ai tellement offert. Avec des cartes postales. Voilà, avec le verset dessus, Jean 3, 16. Mais aussi, il m'arrive parfois de l'écrire, comme il y a quelque temps dans un restaurant. J'avais l'occasion avec mon épouse de partager un repas dans ce restaurant. Et puis, la demoiselle nous avait aimablement servi pendant tout le temps du repas. Et j'en ai profité pour lui rendre témoignage, pour lui partager l'évangile. Et au cours du repas, eh bien, j'ai pris le temps de lui exposer l'évangile directement sur la nappe blanche en papier. Voilà, dessus, j'ai écrit le verset, Jean 3, 16, point par point, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'ai appelé la serveuse, je lui ai dit, « Aujourd'hui, interdit de jeter la nappe. Il faut la plier correctement, la glisser dans votre sac. » Et j'en ai profité pour ajouter aussi l'adresse de l'église évangélique la plus proche dans le quartier. Oui, Jean 3, 16. Le verset, je l'appelle le verset en or. Le golden text, comme disent certains, le texte d'or, le passage en or. Il est précieux. Ce passage a une valeur inestimable. Des millions ont été sauvés grâce à ce seul passage de la Bible. Mais pour que ce passage ait de la puissance, pour que ce passage ait de la force, il ne faut pas seulement qu'il soit proclamé, pas seulement qu'il soit imprimé, publié ou qu'il soit diffusé par des chaînes de télévision ou sur la radio, il faut qu'il soit reçu. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Pour que la parole ait de l'efficacité, il faut qu'elle soit reçue dans le cœur. C'est de cette manière qu'elle peut produire dans notre vie une transformation. Car trop souvent, nous essayons de faire rentrer la Bible de force dans la tête de ceux qui nous écoutent. Mais ça ne peut pas fonctionner de cette manière. La foi chrétienne n'est pas une religion que l'on essaie d'inculquer avec une forme de radicalisme. La foi se reçoit avec le cœur. Elle se reçoit avec amour, avec un désir profond d'être dans une communion personnelle avec Dieu, d'entrer dans cette relation personnelle avec le Père, de recevoir Jésus comme ami. Et la Bible est le message qui va nous conduire dans cette relation intime avec le Père céleste et avec Jésus, notre Sauveur. Gloire à Dieu ! C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Vous ne croyez pas ? Nous avons besoin d'un tel message. Quand nous écoutons la radio, quand nous regardons la télévision, les médias en boucle nous servent des informations tellement, tellement angoissantes. Mais lorsque nous ouvrons la Bible, eh bien là, nous lisons ce passage extraordinaire où Dieu nous dit qu'il est amour, où Dieu nous dit qu'il nous aime, où Dieu nous dit qu'il veut nous transformer. Oui, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils sur une croix pour nos péchés. Voilà, il nous faut croire en lui et le recevoir. Et c'est de cette manière que nous allons expérimenter la vie éternelle. Mais il y a une maman, le matin, au petit déjeuner, elle essayait de faire entrer le verset dans la tête de son fils. Elle essayait de toutes ses forces de le convertir. Elle voulait absolument le convertir. Et à l'âge de l'adolescence, le gamin ne supportait plus cette prédication du matin servie par sa maman pendant qu'il buvait son chocolat au lait. Il en avait assez. Et dès qu'il a pu, il a pris ses petites économies et il a fugué. Il est parti. Et savez-vous jusqu'où il est allé ? Eh bien, il s'est enfui jusqu'en Inde. Oui, jusqu'en Inde, en auto-stop. Et arrivé dans ce pays, il n'avait plus d'argent en poche, il était désespéré. Il a commencé, eh bien, à voler des bananes sur les étalages, des fruits pour essayer de manger. Mais la police l'a arrêté et l'a envoyé directement en prison. Et là, en prison, il était tout seul. Il n'y avait plus maman, il n'y avait plus papa, il n'y avait plus la famille. Il était là, tout seul, au bout du monde, désespéré et tellement angoissé. Il était, eh bien, allongé, allongé sur une natte, à même le sol, dans une prison indienne qui n'a rien à voir avec nos prisons, les prisons que l'on peut avoir en Europe de l'Ouest. Il était là, avec la saleté, avec cette humilité et la solitude, et cette angoisse, cette frayeur qui le hantait, qui le tourmentait. Il pensait à sa mère, il pensait à sa maman qui, chaque matin, lui parlait de Dieu. Elle essayait tant bien que mal de faire ce qu'elle pensait être bon pour son fils. Mais là, l'enfant était seul, livré à lui-même. Il repensait à l'amour de sa mère, il repensait aussi au Dieu que sa mère voulait lui partager. Et lui, il était désespéré. Et il est rentré en lui-même et il pensait au sens de sa vie. Et puis, tout à coup, il a été saisi par des frayeurs parce qu'il n'entendait pas de bruit dans la prison. Alors, il a regardé dans un coin du mur, il aperçu un petit rayon de lumière qui passait par un orifice. Il y avait comme un trou dans le mur. Alors, en rampant rapidement, il s'est approché et il a regardé par l'orifice pour voir s'il y avait quelqu'un dans la cellule d'à côté. Mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne, mais il pouvait apercevoir sur le mur d'en face, vous savez, tous ces traits que font des prisonniers pour compter le nombre de jours qu'ils ont passé dans la cellule. Et il pouvait apercevoir des centaines et des centaines de traits. Et tout à coup, la terreur, la submerger, il s'est dit, mais peut-être vais-je passer des semaines, des mois, peut-être même des années dans cette prison et on va m'oublier dans ce pays. Il était désespéré. Quand tout à coup, en regardant par l'orifice, par ce petit rayon de lumière qui venait de l'atteindre, en regardant par cet orifice, il aperçoit sur le mur d'en face, parmi tous ces traits, parmi toutes ces saignées faites dans le mur, il aperçoit des lettres et des chiffres. Et devinez, il s'agissait des références de la Bible que je viens de vous partager. Jean 3, 16. Oui, là, au bout du monde, face à lui-même, dans cette solitude, face à cette profonde détresse, ce jeune garçon était maintenant confronté au message de l'Évangile. Ça n'était plus sa maman qui essayait de lui faire rentrer la Bible de force dans la tête, mais c'était l'amour de Dieu qui se manifestait vers lui, pour lui, avec une telle tendresse, Dieu qui était en train de lui dire « Je te vois dans ta détresse, je te vois dans ta solitude, je te vois là, avec les larmes qui coulent sur ton visage, je te vois dans ta souffrance, je te vois dans ta prison, dans ton enfermement, je te vois là et je t'aime et je te dis aussi comme ta mère, je te dis « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Là, c'est le Père Céleste, maintenant, c'était ce Père Céleste qui était en train de se révéler à lui pour lui dire que Dieu l'aime. Et ce verset est tellement simple, ce verset est tellement simple à retenir, à mémoriser, à apprendre et à vivre. Oui, le premier point est simple car Dieu a tant aimé, Dieu a tant aimé. Ce verset nous dit que Dieu aime le monde et Dieu a créé le monde mais il aime le monde. Il nous a créés libres par amour. Il nous a créés libres par amour. Avec cette capacité de choisir, de faire le bien, de faire le mal, de croire en Dieu ou de ne pas croire en lui. Nous sommes libres et là où vous êtes en train de m'écouter pendant ce quart d'heure de bénédiction, eh bien, vous pouvez très bien embrasser la foi, recevoir Jésus, aimer votre Père Céleste, recevoir Jésus comme votre Sauveur et Seigneur mais vous pouvez très bien aussi dire non, non, je n'en veux pas. Je ne veux pas de Jésus. Je n'en ai pas besoin. Je veux mener ma vie tout seul sans Dieu, sans Sauveur. Je veux marcher dans cette vie et avancer tout seul dans ma destinée. Vous en avez tout à fait le droit mais le physicien nucléaire Serge Tarasenko avait l'habitude de dire Dieu ne se prouve pas. Il se rend compte et je ne suis pas là pour donner des preuves de l'existence de Dieu. J'en ai la preuve parce qu'il a changé ma vie mais je suis là simplement pour vous dire qu'il veut venir dans votre vie pour transformer votre existence. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ah, vous vouliez une preuve ? Eh bien, la Bible dit Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Voilà la preuve. Dieu est amour et il a donné Jésus et Jésus a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Il a fallu qu'il meure parce que Jésus nous aime, Dieu nous aime. Dieu est amour, Dieu est saint et Dieu est juste. Oui, parce qu'on pourrait présenter un Dieu qui aime et qui est tolérant, qui accepte tout. Non, Dieu est amour mais il est aussi saint et parce qu'il est saint il ne peut pas tolérer le péché comme il ne peut pas tolérer le péché il est obligé de le condamner c'est pourquoi il est juste. Et il a manifesté sa justice à la croix en envoyant Jésus donner sa vie pour nos fautes. L'acte de justice, l'acte de condamnation a été rendu à la croix. Jésus a pris sur lui notre condamnation afin que nous recevions la grâce sur notre vie. C'est extraordinaire. Là où vous êtes, la grâce de Dieu, Dieu désire la déverser dans votre cœur. Le texte dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, la Bible dit encore le salaire du péché c'est la mort. Voici les dividendes, voilà ce que le péché vous rapporte. C'est la mort mais le don, le don gratuit, le don gratuit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. De toute évidence, face à la Bible, il y a deux destinations possibles. Il y a cette vie éternelle avec Dieu et il y a une vie dans l'éternité sans Dieu où nous poursuivons notre existence angoissée dans une éternité d'angoisse. Mais lorsque nous recevons Jésus, alors nous recevons le prince de paix et nous poursuivons notre existence dans l'éternité, dans le royaume de la paix. Là où vous êtes, vous pouvez en faire l'expérience. C'est possible que vous soyez bouddhiste, que vous soyez hindou, que vous soyez musulman, shintoïste, taoïste, athée, agnostique, peu importe, car Dieu a tant aimé le monde, ce qui signifie tous les hommes qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit dans ce Fils, il a la vie éternelle. Là où vous êtes, c'est possible de recevoir Jésus. Le verset en or, il est pour vous. Je dirais presque. Aujourd'hui, c'est cadeau, c'est cadeau. Dieu désire vous donner cette vie éternelle. Dieu désire vous donner cette vie en Jésus. Là où vous êtes, ce verset en or peut devenir la plus riche, la plus immense bénédiction dans votre existence. C'est pourquoi je vous invite à recevoir Jésus. Là où vous êtes maintenant, c'est possible. Jésus vient dans ma vie. J'ai entendu la parole de Dieu aujourd'hui. Et cette parole me touche tellement. Cette parole me bouleverse. Cette parole me convainc que Jésus est mort sur la croix. Alors maintenant, je ne veux plus résister à l'appel de Dieu. Mais Jésus vient, pardonne mes fautes. Change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi une vie nouvelle. Transforme mon existence. Amen. Eh bien voilà, tu viens de faire la plus belle des prières, la plus simple finalement, mais la plus efficace. Parce que maintenant, tu marches sur le chemin d'une nouvelle destinée. Il te suffit maintenant de te procurer ce livre. Tu as besoin de la Bible, la parole de Dieu, ce livre qui contient les plus glorieuses promesses. marche avec le Seigneur et tu peux compter sur nos prières. Nous prions pour tous ceux qui écoutent ce programme. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Viens me retrouver dans les prochaines émissions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada